bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus à cette réunion sur les calculs rénaux j'ai plaisir de vous présenter à florian gerbeau notre nouvelle associée à la clinique urologique florian est formé à paris à cetitue mondor et est en charge du développement de la prise en charge percutanée notamment du rhin mini invasive bonsoir 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 à tous ravi d'être avec vous ce soir pour passer un peu de temps pour discuter sur la prise en charge la prévention et traitement des calculs rénaux voilà donc sans plus attendre on va débuter ce webinaire le premier d'une longue série ok florian merci en tout cas d'avoir préparé la prise en charge on va essayer de faire simple pour que ça puisse vous permettre de prendre en charge des coliques néphritiques et les litias au quotidien je te laisse partir donc un petit rappel simple sur les calculs donc l'incidence a un peu triplé depuis un siècle du fait d'une alimentation beaucoup plus risque en sucre sel et protéines les litias les plus fréquentes c'est celle d'oxalate et de calcium qui sont des facteurs favorisant avec surtout une durée faible c'est vraiment la première cause des calculs et après d'autres causes plus plus anecdotique à savoir surtout c'est vrai que les calculs sont formés de nature et de compositions différentes avec principalement les oxalates de calcium mais on retrouve également des oxalates de calcium d'estruvite d'acide urique sur le côté droit c'est un résumé un peu exhaustif pour information sur en fait les différentes compositions et pourcentages des calculs et avec surtout leur reconnaissance qu'on peut avoir nous visuellement en fonction s'ils sont noirs, spiculés, jaunes, etc. globalement dans ma pratique en tout cas j'ai l'impression de récupérer en majorité des calculs d'oxalates de calcium qu'on appelle d'hydratés donc c'est lié au calcium des oxalates de calcium qui sont dits mono hydratés c'est plutôt de l'oxalate donc c'est tout ce qui est calcul un peu un peu marrant, marrant foncé et puis le dernier que je récupère souvent ces calculs d'acide urique là avec un tableau plutôt clinique assez évocateur du patient qui mange beaucoup un peu trop quoi après les autres bien sûr c'est surtout l'analyse infrarouge qui nous donnera la composition des calculs et de cette analyse on pourra déduire après l'éthiologie de la formation de ces calculs quoi. C'est ça et justement je rebondis sur l'analyse infrarouge parce qu'en fait seulement 10% de ces calculs sont purs en fait et à savoir aussi que la composition des calculs peut évoluer chez un même patient au cours du temps. Et c'est bien une analyse infrarouge qu'il faut demander en cas de d'examen de calcul et non pas une analyse chimique parce qu'un oxalate de calcium ne veut pas dire grand chose et c'est la structuration spatiale du calcul qui permet de déterminer l'éthiologie finale de cette thiaz. Donc le diagnostic sur les calculs donc il y a plusieurs types de diagnostic le plus fréquent c'est la colique néphritique, le patient qui vient vous voir pour une douleur lomaire. On peut aussi les trouver de manière fortuite sur un scanner fait pour diverses raisons surtout des douleurs abdominales. Pour la colique néphritique on va la différencier en deux types soit simple c'est un patient qui va avoir simplement une douleur sans autre critère de gravité, le bilan standard c'est un scanner sans injection ou une échographie suivant les centres, un examen d'urine et une analyse de la fonction rénale. Effectivement en cas de colique néphritique donc de douleurs lombaires simples sans fièvre et ne résistant pas au traitement anthalgique ça peut se gérer en ville et le bilan a demandé à ce moment là en fonction des disponibilités c'est en 1 le scanner sans injection et l'échographie véritablement si les disponibilités du scanner sont relativement faibles. Voilà, la fonction rénale est intéressante quand même à vérifier surtout si le patient est âgé ou à des facteurs de risque cardiovasculaire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'insuffisance rénale par la suite. L'examen des urines permet de rapidement lever un doute sur une infection urinaire associée. On peut avoir sur l'examen des urines en tout cas une hématurie microscopique qui peut être un signe indirect de migration lithiasique avec une leucocyturie parfois mais bien sûr sans bactériorie. Voilà et donc la prise en charge dans ces cas là on est en ambulatoire avec surtout les anti-inflammatoires c'est vraiment le traitement qui fonctionne sur la douleur et la dilatation rénale. On peut associer des anthalgiques de palier 1 et de palier 2 et on pose souvent la question sur quelle hydratation avoir. Globalement on recouvre l'hydratation normale, pas de cure de durese dans l'idée d'expulser le calcul et pas non plus de restrictions hydriques à savoir que les anti-inflammatoires sont des frotoxiques et donc des restrictions hydriques peuvent faire majorer la fonction rénale. Si on résume un petit peu, en cas de douleur de collecte climatique, on leur demandera de restrictions hydriques donc de diminuer leurs boissons. Mise en place d'un traitement anthalgique et anti-inflammatoire et dans certaines conditions on peut aussi proposer la mise en place d'un traitement par alpha bloquant de type Omexel ou Xatral. Tu peux en dire un peu plus sur ça ? Oui, j'en parlais un peu plus loin, mais effectivement c'est des traitements qui sont sortis dans les dernières recommandations, avec un niveau de preuve qui est assez faible et quelques études qui effectivement peuvent participer à l'élimination des calculs, surtout des calculs de petite taille situés au niveau de l'urtère plutôt pelvien. Néanmoins, actuellement ces médicaments n'ont toujours pas l'AMM pour cette prescription-là. Donc elle peut être faite par le médecin, mais il doit être précisé sur l'ordonnance que cette prescription est faite hors AMM. L'objectif est effectivement de pouvoir améliorer les migrations des calculs et de ne pas intervenir chirurgicalement. Donc tout ce qui va pouvoir nous aider dans cette prise en charge est intéressante. Les alpha bloquants vont améliorer, je pense, la migration des calculs du bas sur terre, donc tout ce qui est urtère pelvien et de faible taille. Il est certain qu'un calcul de 1 cm ne va pas migrer tout seul et probablement sera nécessaire d'envisager une prise en charge plutôt chirurgicale. Et voilà, les alpha bloquants, c'est assez nouveau, ça fait quelques années maintenant qu'on fait ça et peuvent être rapidement instaurés. L'objectif étant de bien sûr ne pas forcément avoir à reconnaître un patient. A contrario, effectivement, on a la coït néphritique compliquée qui reprend tous les critères à l'opposé de la coït néphritique simple. C'est plutôt globalement la fièvre, un patient qui aura de la fièvre, un patient qui aura une assistance rénale ou des patients qui sont douloureux malgré un traitement antalgique bien mené et quelques cas spécifiques comme la grossesse, un rein transplanté ou des patients reins uniques. Dans ces cas-là, le bilan est sensiblement le même que la coït néphritique simple, mais la prise en charge diffère dans le sens où c'est des patients qu'on va hospitaliser, traités plus ou moins par antibiotiques si on a un contexte sceptique et surtout avoir un traitement chirurgical, soit comme vous pouvez le voir sur les images de droite, par sonde J qui est le plus fréquent, ou vraiment dans certains cas par une pose de néphrostomie. La dilatation rénale est-elle un critère de gravité en tant que tel pour toi ? Non, la dilatation, on voit régulièrement des dilatations à 20, 30, 40 millimètres. Ce n'est pas ça qui va faire que je vais traiter un patient et le considérer comme compliqué. C'est vraiment les trois critères qui sont la fièvre, l'insuffisance rénale ou un patient qui va rester douloureux malgré des anti-inflammatoires. Le traitement du calcul, comme ce que tu disais Eric, les calculs de petite taille ont de grande sens d'être expulsés de manière spontanée et on peut effectivement ajouter un alfabocant qui est le grade A dans votre dernière recommandation, mais hors N. Pour certains calculs qu'on a vu précédemment, qui étaient de différentes compositions, certains d'acides uriques sont les seuls calculs qu'on peut en fait dissoudre. Souvent des patients viennent nous voir en disant « Docteur, vous n'avez pas un médicament pour dissoudre mes calculs ? » Oui, il en existe, mais seulement pour certains types de calculs. Dans ces cas-là, l'idée en fait, c'est soit de prendre de l'eau ceinture vichy ou de prendre des médicaments qui vont vous faire augmenter le pH des urines. Évidemment, en fait, il faut savoir que le calcul de l'acide urique, il va être solide en milieu acide, donc avec un pH inférieur à 5. Et l'objectif, ça va être l'alcanisation des urines, donc transformer ce pH en un pH basique grâce à une consommation importante d'eau de vichy ou éventuellement après de traitements médicaux. On pourra à ce moment-là dissoudre ce calcul. Le problème de l'eau de vichy à haute quantité, il faudra faire attention, c'est sur l'hypertension artérielle parce que ça entraîne un apport solide important. Et si les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, on sera avec une contre-indication éventuelle sur le sel. Voilà, c'est tout. Et on a trois traitements chirurgicaux qui sont possibles. Je vais y venir tout de suite. Donc, le premier traitement chirurgical, c'est la lithotricie extracorporelle. Donc, c'est plutôt réservé à des calculs de petite taille avec peu de contre-indications. Donc, comment ça se passe concrètement ? C'est quand même des choses qui se passent au bloc opératoire. C'est un patient qui est sédaté plus ou moins anesthésie générale. En fait, il va être allongé sur une table particulière qui présente en fait un trou au niveau de la région lombaire, à droite ou à gauche. Et en fait, le calcul va être ciblé grâce à un contrôle échographique. Et le patient va être placé sur un espèce de coussin qui va en fait envoyer des ondes de choc entre 3 et 4 000 coups sur une séance qui va durer à peu près 20 à 30 minutes, de manière en fait à fragmenter par dispersion de ces ondes de choc le calcul et que le patient l'élimine de manière spontanée. Il faut savoir qu'en fait, les ondes de choc vont fragmenter le calcul en petits morceaux. Donc, c'est vrai que si on casse un calcul de plus de 15 millimètres, ça va entraîner énormément de fragments résiduels. Et du coup, la possibilité de crise de collectivité secondaire. Donc, pour l'instant, c'est entre 10 et 15 millimètres, plutôt sur les calculs supérieurs et parfois inférieurs, et surtout sur les calculs qui sont localisés au niveau du Rhin. On a plus de mal en échographie à localiser les calculs de l'Urtaire. Et là, à ce moment-là, sur un calcul de l'Urtaire en période douloureuse, on sera plutôt sur une autre intervention. Valito, si on résume, c'est plutôt un calcul du Rhin de petite taille, entre 10 millimètres et 15 millimètres, en dehors de période d'urgence, je trouve. C'est ça. Oui, voilà. En contexte d'urgence, c'est d'un patient douloureux, compliqué à faire. Et s'il y a, en plus, un contexte sceptique ou une suspicion de contexte sceptique, tout à fait contraindiqué. Donc, plutôt à froid. L'autre point, c'est que la lysoscrétie sera efficace sur à peu près un mois. Donc, il faut s'attendre à avoir une migration des diétiques dans cette période. Donc, éventuellement, des calculs néphatiques. Et on peut être amené à faire jusqu'à deux séances, je pense, au maximum. C'est rare. Mais globalement, si le calcul ne l'a pas cassé du tout, il faut changer de technique. Ça dépendra aussi du résultat lié à la composition chimique. On a des calculs qui sont plus ou moins durs. Un calcul d'oxalate sera peut-être un peu plus résistant qu'un calcul de calcium. Mais voilà, c'est quand même la technique aujourd'hui la moins invasive, la moins intrusive finalement. Et c'est celle qu'on privilégiera en première attention pour les petits calculs durables. C'est ça. Effectivement, pour d'autres types de calculs, l'intervention qui est la plus courante, j'ai envie de dire, en fait, c'est l'uréthéroscopie qui peut être rigide et ou souple. C'est quoi la différence pour toi ? Pour expliquer un petit peu, parce que pour nous, on est dedans. Alors, l'uréthéroscopie, je ne vous ai pas mis d'imagerie d'uréthéroscopie rigide, mais l'uréthéroscopie rigide, en fait, c'est une caméra qui est droite, qui ne permet pas d'angulation vers le haut ou vers le bas et qui nous permet, en fait, pour faire simple, d'explorer tout l'urterre jusqu'aux cavités rénales. Contrairement à l'uréthéroscopie rigide, qui lui permet, en fait, d'explorer également l'urterre, mais on l'utilise surtout pour explorer le rein. Ce que vous voyez sur l'image de droite, en fait, il permet une déflexion à 360 degrés. Donc, il permet en fait de nous faufiler dans toutes les cavités rénales à la recherche des calculs. C'est un petit peu différent effectivement sur du matériel technique parce que l'uréthéroscope rigide aujourd'hui se prépare et se stérilise, c'est-à-dire qu'il est préparé en amont et il est usable 24 heures sur 24. L'uréthéroscope souple, c'est une désinfection qui est particulière et qui est préparée pour chaque patient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en urgence un uréthéroscope souple car ça nécessite une décontamination bactérienne spécifique et du coup des contraintes techniques. En urgence, on va pouvoir faire une uréthéroscopie rigide si besoin, alors qu'une uréthéroscopie souple au niveau du rein devra se programmer. Effectivement, c'est ça la différence, pourquoi on sépare les deux choses. Les deux vont traiter le calcul, un dans l'uréthéroscope rigide, souple au niveau du rein. Voilà un peu à quoi ça ressemble en vrai. Là, c'est l'image qu'on a d'un calcul au niveau du rein, en uréthéroscopie souple. On voit très bien la papille qui est au fond là-bas avec un petit calcul, j'ai l'impression, d'acide ionique. C'est ça. Là, vous voyez au niveau, le petit trait bleu, c'est une date laser qui arrive et qui nous permet de fragmenter, de vaporiser, de fragmenter ce calcul et avec un système de pince miniaturisé. Un panier. Un panier, voilà, exactement. On peut aller chercher les différents morceaux pour les retirer et les analyser. Aujourd'hui, on peut aller au niveau du rein jusqu'au niveau des calices pour fragmenter avec une vision qui est relativement correcte parce que c'est des systèmes de caméras numériques qui amplifient le signal et du coup, permettent d'avoir des images extrêmement performantes et ça nous permet de fragmenter au plus près du rein sans traumatiser la paroi et l'urothélium par la suite. Et dernière technique pour les calculs. Alors celle-ci est moins connue et quand même moins fréquente. C'est la nephroïtotomie percutanée. Donc elle, elle est plutôt réalisée sur des calculs de grande taille. Donc on dit historiquement de plus de 2 cm. Qu'on appelait des calculs coralliformes à l'époque. Alors maintenant, l'uréthéroscopie est plus performante qu'avant. Donc on peut même traiter en uréthéroscopie des calculs de 2-3 cm. Mais tout dépend exact. Mais voilà, ça reste des centres plutôt experts. Et voilà un peu concrètement ça. Donc déjà l'installation est un peu plus compliquée que l'uréthéroscopie classique. Et en fait, l'abord se fait par un abord cutané lombaire en fonctionnant sous contrôle échographie au niveau directement rénal avec un système de dilatation et de canaux qui nous permet en fait directement de passer une caméra et nos fibres laser pour aller directement fragmenter le calcul. Pour vous donner une idée, la fibre laser qu'on va utiliser est une fibre à peu près de 200 microns, donc 0,2 mm. Si on revient un peu en arrière, on voit que la fibre là, qui est en bleu, elle fait 0,2 mm de diamètre. Ce qui fait des difficultés des calculs complexes, notamment de 2-3 cm, c'est le nombre de fragments résiduels. Si vous êtes en uréthéroscopie, vous devez enlever chaque fragment un par un. Donc un fragment qui fait plus de 5 mm ne passera pas de l'uréthéâtre. Et donc la complexité est de pouvoir enlever la totalité des fragments pour avoir une maladie résiduelle et thiasique la plus faible possible. car si on laisse des calculs, ça favorise la lithogénèse secondaire. En néphrolisotimie percutanée, on aura la possibilité, grâce à la gaine qui est en place, d'avoir un accès beaucoup plus large et donc de pouvoir fragmenter avec des fibres plus épaisses, donc de 500 microns, 0,5, avec une énergie plus importante, une fragmentation qui sera plus complète et la possibilité d'extraire avec des pinces dans un diamètre plus important des calculs plus facilement. Parfois, on peut même combiner les deux techniques. C'est ça, on peut combiner les deux techniques parce qu'on ne peut pas forcément avoir accès à tout l'espace du rein par notre néphroscope, puisque lui est rigide, contrairement à l'uréthéroscope du avant. Donc on peut également combiner avec une uréthéroscopie qui nous permet d'aller vraiment chercher au fond des calices les calculs persistants. Dans ces cas-là, on travaille en double équipe. L'un se positionnera plutôt à la tête au niveau lombaire en néphrotomie et l'autre par voie vésicale en uréthéroscopie souple. Parfois, on peut t'amener à le faire en même temps. L'un fragmente, l'autre récupère ou l'autre récupère et l'un fragmente. Les deux peuvent être faits ensemble en équipe combinée. Après, une fois que les patients ont été traités au niveau de leurs calculs, il y a aussi un intérêt à comprendre pourquoi ces patients font des calculs. C'est là où on rentre sur le côté plus médical du calcul que chirurgical. C'est de faire un bilan qu'on appelle métabolique lithiasique. Ce bilan ne se fait pas pendant la crise ou juste après l'intervention, il se fait plutôt à un ou deux mois après une intervention ou un événement aigu. Sans urgence. Il est composé de deux spectres. L'un, on en a déjà parlé, c'est l'analyse du calcul par infrarouge qui nous permet de savoir la nature et la composition exacte du calcul. Et deuxième, c'est un bilan métabolique sanguin-urinaire qui compose trois volets que vous avez en dessous, qui sont à la fois une prise de sang, un échantillon d'urine le matin au réveil et une analyse des urines du 24 heures. Et en fonction de ces résultats, ça nous permet en fait deux choses. Un, de voir si on trouve une pathologie sous-versante. La plus fréquente, par exemple, c'est la femme jeune qui fait des calculs à répétition. Et en fait, on trouve par exemple une hyperparathyroïdie, chose assez simple à traiter. Et l'autre chose, c'est que dans la majorité des cas, on se rend compte que les patients n'ont pas une durese suffisante. Et c'est ce qui provoque leurs calculs. Effectivement, l'objectif est quand même de proposer aux patients une prise en charge la plus limitée dans le temps parce que celui qui fait des calculs, on fera toute sa vie. C'est comme ça. Donc, 80% des causes aujourd'hui sont alimentaires dans notre monde sédentaire. Donc, c'est alimentation, manque de boissons, donc manque de boissons avec un excès alimentaire. Et régulièrement, grâce au bilan métabolique, la découverte d'une hyperparathyroïdie ou d'autres troubles métaboliques associés. Il faut savoir qu'un calcul égale une cause. Donc, l'analyse infrarouge est vraiment fondamentale dans l'idéologie de cette prise en charge, en tout cas. Et il faut systématiquement pouvoir poser l'analyse infrarouge d'un fragment résiduel évacué ou lors de l'examen, lors de la prise en charge chirurgicale, de pouvoir avoir au moins un fragment. C'est ça. Et puis, comme on l'a vu, la nature des calculs évolue avec le temps. Donc, un patient qui a été suivi il y a 10 ans pour un type de calcul peut, 10 ans après, faire un autre type de calcul lié à une modification de son alimentation, par exemple. Ce bilan, je pense qu'il doit être proposé dès la première crise, parce qu'on sait que ces patients sont en risque secondaire de médicaux d'hypétique, et qu'il est fondamental, en tout cas, pour permettre aux patients de pouvoir diminuer son risque de récidile, grâce à d'abord, en 1, la boisson, et l'objectif est au minimum de 2 litres d'eau par jour, espacé sur l'ensemble de la journée, notamment le soir. C'est dans ce moment-là où on boit le moins. Il est fortement conseillé aux patients de boire avant de se coucher. Quitte à se lever la nuit, c'est très bien. Comme ça, il pourra de nouveau boire éventuellement. C'est la nuit que vos urines sont les plus concentrées. Il faudra veiller à une alimentation qui soit correcte en sel, et c'est une des causes qu'on retrouve beaucoup en ce moment. C'est un excès de sel au niveau des urines. Il faut savoir que le sel qui est éliminé au niveau des urines augmente la calciurie, donc augmente la concentration en calcium dans les urines, et donc va induire à ce moment-là une augmentation de la lithogénèse. Dès que vous avez un seuil de concentration en calcium élevé dans les urines, vous cristallisez vos urines et vous formez des calculs. Donc, c'est deux choses qui sont aujourd'hui vraiment fréquentes chez nous dans le plus en charge. La boisson par un déficit et l'augmentation de la consommation en sel. Il faut manger aussi de manière équilibrée, donc favoriser plutôt, comme on le dit tout le temps, tout ce qui est alimentation faible en graisses et riche en légumes et en fibres, ce qui diminue le risque de la lithogénèse. Et d'avoir aussi une activité physique adaptée. La maladie lithiatique, en fait, s'intègre dans le cadre de la maladie métabolique globale, au même titre que le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, la surcharge pendérale, et puis, j'ai oublié le dernier nom, le dernier nom, le dernier nom. Donc voilà, c'est la lithiase. Donc effectivement, l'alimentation est primordiale, l'activité physique aussi, et grâce à cette prise en charge, on peut diminuer nettement le taux de récidive. C'est ça, c'est vraiment une hygiène de vie, en fait, à avoir, de façon à éviter la récidive des calculs. Voilà. En cas d'anomélie sur le bilan, l'avis d'un néphrologue sera nécessaire à ce moment-là pour suivre, mais là, ce n'est plus notre sort. C'est vraiment une prise en charge spécifique, et c'est relativement rare, finalement, en pratique courante. C'est ça. Donc, en résumé, les calculs, quand envoyés à l'urologue ? En urgence, le jour même, si vous avez des signes de complications, donc fièvre, insuffisance rénale sur le bilan biologique, ou si les patients ont un terrain à risque, donc patient qui a un terrain unique ou autre, et si le patient n'est pas soulagé par votre traitement antalgique, en semi-urgence, donc souvent dans la semaine, dans les autres cas, avec, si possible, un scanner. Après, ça tout dépend aussi des places au niveau des imageries. Petite information par rapport au scanner, c'est ce qu'on appelle un scanner low dose aujourd'hui. C'est des spirales qui sont assez rapides, qui ne sont pas très chronophages pour les radiologues, et en plus, qui sont peu irradiants. Donc, c'est un peu aussi le problème de ces patients qui vont être souvent pris en charge et qui vont avoir des scanners à répétition. Là, aujourd'hui, il y a des protocoles où l'irradiation est relativement faible, compte tenu du risque. Et la surveillance est possible, donc pour des calculs de petite taille, au niveau rénaux et asymptomatiques, et non menaçant. Dans les recommandations, il n'y a pas vraiment de créneaux de surveillance, de régularité. Nous, on conseille plutôt de faire une échographie, à peu près une fois par an, ou une fois tous les deux ans, suivant les patients. L'avantage de l'échographie, c'est que c'est un examen assez simple et qui n'est pas irradiant. Et ça permet surtout aux patients de voir s'ils ont des nouveaux calculs qui apparaissent. Le traitement de la crise anti-inflammatoire, c'est vraiment le traitement de la crise. Et le bilan, c'est une créatiline, un ECBU et un bilan d'immatrie. Et donc, en conclusion, vous pouvez nous contacter, je vous le souhaite assez rapidement. Et puis, on voulait aussi profiter de ce premier webinaire avec Eric pour vous annoncer que nous allons avoir un nouveau cabinet de consultation. Oui, effectivement. On ouvre des nouveaux locaux au niveau du boulevard Guistot, rue Descartes, avec Jacques Lacoste, Pierre Neveu, Charles Henné, moi-même. Dr Oquetis. Et du lundi au vendredi. On y réalise les soins courants en neurologie et en cas d'urgence, on les prend en charge. Voilà, on est à votre disposition. La clinique assure les urgences 24 heures sur 24 en cas d'appel de votre part et de patients qui sont déjà pris en charge auparavant dans notre clinique. Voilà. On vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. On est très contents d'avoir... Très contents d'avoir fait ce premier webinaire. Voilà. Ensemble. Et puis... Salut Florian. Passez une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Merci à vous. Au revoir. 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 Au revoir.